Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 28e numéro du magazine de l'AFDV. Bonjour Gérald, bonjour à toutes et à tous. Et bien tout de suite, retrouvons les titres du numéro de ce mois. Alors, au sommaire, nous découvrons tout d'abord un adage, l'expression « rebus sic stantibus ». Vous saurez ensuite présenter les actualités développées ce mois dans la Gazette de la Faculté de Droit Virtuel. Ensuite, la présentation de l'un des grands arrêts de la jurisprudence civile. Et enfin, après l'extrait de l'interview juridique du mois, nous recevons Rimoéba, étudiante en Master 2 à la Faculté de Droit et finaliste du concours Lyon 3 Entreprendre. Tout de suite, l'expression « rebus sic stantibus ». « Les choses restantes en l'état » Adage qui, en droit international public, désigne la clause qui serait sous-entendue dans tout traité et selon laquelle le changement des circonstances existant lors de la conclusion de ce traité entraînerait sa caducité. Et voici les titres du numéro de ce mois. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette Gazette sur le site de la Faculté de Droit Virtuel à la rubrique « Gazette ». Actualité jurisprudentielle, actualité législative. Commençons tout de suite par l'actualité jurisprudentielle et cette interdiction de la pratique de démarchage par les experts comptables remise en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Eh bien, c'est une révolution pour les professions réglementées. C'est un arrêt du 5 avril 2011 de la CJUE. Eh bien, saisi par le Conseil d'État, la Cour a rendu un important arrêt puisqu'il pourra être exploité par l'ensemble des professions réglementées en ce qu'il retient que l'article 24, paragraphe 1 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, eh bien, je cite, « doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert comptable, eh bien, d'effectuer des actes de démarchage ». Finalement, la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, n'a rien contre le crucifix dans les salles de classe. Cour européenne des droits de l'homme, 18 mars 2011, l'ODSI contre Italie. La présence du crucifix dans les salles de classe, eh bien, ne viole pas le droit à l'instruction. L'État dispose d'une marge d'appréciation et la liberté de pensée, de conscience et de religion, eh bien, n'est évidemment pas empêchée. Alors, ce thème a inspiré nos deux dessinateurs puisque nous avons deux dessins, hein, Gérald ? Alors, en effet, eh bien, première illustration, celle de Jacques Seller où nous nous retrouvons finalement en cours d'instruction civique et on voit au mur une croix, un croissant et une étoile. Voilà. Et puis, de son côté, Hervé Croze a également été inspiré puisqu'il nous montre un maître, a priori, qui s'interroge et qui reçoit en tout cas l'interrogation de probablement l'un de ses élèves qui lui dit « Monsieur, est-ce qu'on peut aussi apporter des croissants ? » Voilà. Merci beaucoup. Attention aux primes non contractualisées. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 16 mars 2011. Eh bien, si la modification de la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, il en va tout autrement des primes qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat de travail. Comment s'inviter discrètement au capital d'une société cotée ? Autorité des marchés financiers, 13 décembre 2010. Eh bien, des dérivés sur action ont été utilisés pour permettre à la société Wendel de faire irruption au capital de Saint-Gobain sans avoir à informer le marché au titre des déclarations de franchissement de seuil. Quand la remise exclusive de chèques revenus impayés vaut aux déclarations de créances, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 15 février 2011, le juge apprécie souverainement, s'il écrit « Envoyé au mandataire judiciaire », eh bien, exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance. Actualité législative maintenant. La garde à vue nouvelle est arrivée. Alors, plus vite que prévu. C'est la loi numéro 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 12 avril 2011, publiée le 14 avril 2011, eh bien, cette loi relative à la garde à vue serait applicable dès le 15 avril sur décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, eh bien, l'interview juridique du mois, eh bien, revient sur cette question. La République se vit à visage découvert circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010, pardon, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Eh bien, cette circulaire est venue compléter cette fameuse loi visant à fournir, finalement, des indications qu'ont aux moyens à mettre en œuvre par les administrations pour faire appliquer cette interdiction qui a pris effet le 11 avril dernier. Acte sous sein privé contre-signé par un avocat, c'est la loi numéro 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées. Publiée le 29 mars 2011, eh bien, elle crée un nouvel acte. Cette loi, c'est l'acte sous sein privé contre-signé par un avocat. Alors, attention, cet acte n'a nullement vocation à concurrencer l'acte authentique qui reste dévolu au notaire. Enfin, la ratification, pardon, de la France des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, dans le cadre de sa politique de développement durable, eh bien, la France vient de ratifier les statuts de cette agence. Souvenez-vous qu'au début de l'année 1923, alors où la France et le Royaume-Uni n'arrivaient pas à trouver un accord sur la question des réparations allemandes, la Cour de Cassation s'interrogeait aussi sur une question de réparation. En effet, la question était de savoir si une victime par ricochet, atteinte par le décès d'un être proche, pouvait agir à l'encontre de l'auteur du dommage en réparation de son préjudice personnel d'affection. L'effet était relativement simple. M. Templier vivait auprès de ses trois fils et de sa fille. Il avait une vie que l'on pourrait qualifier de paisible. Jusqu'au jour où un cheval le heurte. Blessé mortellement, le sieur Templier laisse donc derrière lui ses quatre enfants. Ceux-ci sont rongés par la tristesse et décident d'assigner celui qu'ils estiment responsable de leur souffrance, M. Lejar, le propriétaire du cheval ayant causé l'accident. Devant la juridiction de première instance, M. Lejar est condamné à payer une indemnité, résultant du préjudice causé aux enfants de M. Templier. Mais cette indemnité est injuste pour M. Lejar, qui reproche notamment au premier juge d'indemniser tant le préjudice matériel que le préjudice moral, résultant de la douleur qu'éprouvent les enfants par la mort de leur père. Se sentant lésé, il interjette donc appel devant la cour d'appel de Paris, cour d'appel qui, par un arrêt du 21 janvier 1914, confirme le jugement. M. Lejar décide donc de se pourvoir en cassation. C'est ainsi que la chambre civile de la cour de cassation a été amenée à rendre son arrêt du 13 février 1923. Celle-ci indique alors que les juges du fonds n'ont pas méconnu l'article 1382 du code civil, qu'en effet, cet article, d'après lequel quiconque par sa faute cause à autrui un dommage est obligé de le réparer, s'applique par la généralité de ces termes aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel. La cour en déduit ensuite que l'arrêt attaqué déclare que les enfants de Templiers ont été atteints dans leur plus légitime et leur plus chère affection, et que les éléments de la cause permettent de déterminer l'importance de l'indemnité, que ces déclarations sont souveraines. Ce faisant, la cour de cassation considère que le préjudice d'affection est réparable et précise qu'il revient au juge du fonds de caractériser le dit préjudice dans son existence et dans son étendue. Intéressant, non ? Alors, Céline, pour l'interview du mois, vous êtes revenue sur la question de la garde à vue dans ses suites récentes, après les développements européens, finalement, les mises en œuvre en droite interne. Voilà, tout à fait. Nous avons pu étudier la loi relative à la garde à vue du 14 avril 2011, alors à la fois sur le fonds et la forme, puisqu'il semble que la forme même pose aussi un certain nombre de questionnements. Eh bien, nous regardons tout de suite un court extrait. En faisant moduler dans le temps sa jurisprudence, l'Assemblée plénière permet d'annuler toutes les mesures de garde à vue mises en œuvre. D'où la réaction immédiate du gouvernement qui, dès le 15 avril après-midi, a donné des instructions précises au magistrat du parquet et au service de police pour que, sans attendre le 1er juin, les règles définies par la loi publiées le matin même, en matière de notification du droit au silence et de droit à l'assistance par un avocat, soient appliquées sans délai. Donc, seules les dispositions relatives au droit au silence et à l'avocat sont applicables, avant même l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril, qui est toujours prévue pour le 1er juin 2011. D'accord. Donc, de manière paradoxale, on a une application immédiate de dispositions non encore entrées en vigueur, bousculant ainsi les principes relatifs aux sources du droit. En conclusion de ce magazine, nous recevons Rimouéba, qui est étudiante en Master 2 de sciences politiques à la Faculté de droit. Rimouéba est issue de la filière francophone en partenariat avec Lyon 3 à l'Université Heinchams-Auquerre, mais également passionnée de mode et de stylisme, et plus que passionnée, puisque vous étudiez et vous réalisez également dans ce domaine. Alors, Rimouéba, peut-être pourriez-vous tout d'abord nous éclairer sur ce parcours, finalement, à double facette entre une faculté de droit et la mode et le stylisme ? Ok. Bonjour. Alors, la mode, c'était toujours une passion. Et les sciences politiques ou la science politique et le droit, c'était une deuxième chose que j'aime. Alors, en Égypte, ce n'est pas un pays vraiment dans la mode. Il n'y avait pas vraiment des écoles pour étudier que trop tard. J'étais déjà admise et j'ai déjà commencé mes études en droit. Alors, j'ai fait en parallèle mes études de mode. Et j'étais toujours en train de réfléchir, aller vers la mode ou rester dans le droit, dans le domaine de droit. Mais finalement, il me reste un mois avant de finir mon master 2 en sciences politiques. Je tournais vers une carrière dans la mode, puisque j'ai déjà déposé ma marque et ça va bien. Alors, du coup, vous avez participé au concours Lyon 3 Entreprendre. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement d'y participer et qu'est-ce que cela vous a apporté ? Alors, depuis que je suis arrivée en France, c'était toujours le rêve de créer ce projet dans la mode. Et c'était un rêve en fait d'enfance, d'avoir quelque chose en France, dans la mode et tout. Et j'essayais de faire ça à côté de mes études. Et j'avais la chance de croiser quelqu'un, le responsable dans le bureau de stage. Il y avait un concours l'année dernière, mais je n'avais pas assez de temps pour participer. Alors, j'ai décidé cette année de participer. Maintenant, après ce concours, j'expose au village des créateurs mes produits. Et bientôt, je recherche un local, une boutique pour vendre mes produits aussi. Alors, un parcours qu'on voit très riche et dynamique. Alors, en tant qu'à la fois étudiante, future diplômée de la faculté, et puis également jeune créatrice et entrepreneur, quel est votre regard aujourd'hui avec cette double compétence et puis cette double culture qui est la vôtre sur le monde universitaire et le monde de l'entreprise ? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question, mais j'essaie de répondre. Alors, en fait, moi, j'ai décidé d'aller maintenant vers la mode et de créer mon entreprise en France, mais aussi parce que je voudrais encourager les relations entre les deux pays parce que je fabrique en Égypte et j'achète mes matières premières en Égypte. Après, la commercialisation va être en France et l'entreprise sera immatriculée en France. Alors, j'essaie de profiter de mes études droits et sciences politiques, surtout les relations internationales, pour... Et je veux, en fait, les mettre dans mon projet et encourager les relations entre les deux pays. Si c'est ça, la réponse, c'est pas grave. Tout à fait. Non, mais je crois que, voilà, vous ouvrez des perspectives, en tout cas, intéressantes pour, à la fois, les étudiants étrangers, mais aussi, finalement, les coopérations internationales tournées, pas seulement vers la coopération universitaire, mais vers une implication de celle-ci dans la réalité économique et professionnelle. En tout cas... Oui, en fait, j'essaie de profiter de cette coopération qui était entre les deux universités pour faire en plus grand les relations entre les deux pays. et c'est un but, c'est une ambition en plus. Mais écoutez, en tout cas, je crois que vous serez une très bonne ambassadrice pour tout cela. On vous remercie pour toutes ces informations et ces précisions. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain... Eh bien, pour un nouveau numéro du magazine de Live Baby. Sous-titrage ST' 501